Vous savez, être maire c'est une ambition. Et qu'on le veuille ou non, au moment où nous pardonnons, la seule et unique personne qui a osé dire à tous les gens que je suis candidat, c'est Belébien Duruka. Et c'est lui seul. La plupart des candidats, ceux qui veulent, qui prétendent être candidats, sont en train d'attendre que le président de la République les choisisse. Et lui, malgré le fait que le président de la République n'a pas encore choisi, il a osé dire que je suis candidat et j'ai un programme. Ce programme-là, nous l'avons vu et il s'articule, comme on l'a dit, autour du plié des quartiers. Tout doit venir des quartiers. C'est quelque chose de participatif. Tout doit venir des quartiers pour atteindre le sommet. Donc c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi. Donc pour ce qui est des espaces de sport, on était en phase nationale à Thies. M. Douduka est venu rendre visite aux AEC et à la délégation de l'Odécap de Ziguenchor. Arrivé au terrain Banyansoumare, la première chose qu'il nous a dit, c'est quoi ? Donnez-moi la vie de Ziguenchor, je vous construis 10 infrastructures de ce genre. Donc ça veut dire que la question des infrastructures sportives ne s'oppose pas parce que c'est à la jeunesse de faire de Douduka le maire de la commune de Ziguenchor. Et connaissant bel et bien les préoccupations de la jeunesse, et nous, étant là-bas, nous ferons en sorte que toutes ces préoccupations soient prises en charge. Je peux terminer pour vous dire que, en termes d'infrastructures, dès demain, l'écranage du stade à l'Université d'Idiata va être un mauvais souvenir parce que c'est une enveloppe de 5 millions qui a été dégagée par l'Université pour que la jeunesse puisse vivre sa passion et dans les conditions les meilleures. Je vous remercie.